et bien bonjour à tous et à tous merci d'être présent au midi minatech aussi bien derrière votre ordinateur qu'ici en salle donc avant de vous présenter le duo de choc et inédit qui va aborder un sujet assez extraordinaire au sens éthémologique du terme je vais vous donner le prochain midi minatech donc qui aura lieu donc le vendredi 1er avril en visio et ce n'est pas un poisson donc il n'y aura pas de session de séance ici et dans la salle donc tout se fera en visio aussi bien pour la présentatrice que pour les spectateurs donc nous aurons le plaisir d'écouter et de suivre valérie barbe qui est ingénieur chercheur au cea et plus précisément au génoscope et qui nous parlera de la pollution plastique de la colonisation à la biodégradation donc j'ai eu l'occasion de voir la présentation un petit peu en avance c'est passionnant donc je vous invite vraiment à vous inscrire c'est un sujet d'actualité est très passionnant tout aussi passionnant nous allons donc maintenant écouter fabienne blanc qui est professeur en sciences animales à vet agro sup et chercheur à l'umr herbivore donc à l'umr entre lin ray et vet agro sup donc dans la région de clermont ferrand et pascal maillet que bon nombre d'entre vous connaissent ou reconnaissent qui est directeur de recherche au cea laitie et plus précisément directeur scientifique du dtbs donc le département des technologies pour la biologie et la santé voilà et donc ils vont nous parler c'est le titre qui vous a accroché des vaches à l'origine d'innovation technologique donc je vous laisse la parole merci merci bon bonjour à toutes et à tous déjà avant de commencer je voudrais remercier donc julie spennelly de nous avoir invité à ce cycle de conférences midi minatech et donc avec pascal nous avons choisi de vous parler d'élevage de précision et plus précisément d'un projet de recherche que nous avons initié il ya maintenant quatre ans entre l'inrae vet agro sup et le ce valeti et qui a pour objet de développer un capteur pour le suivi de la reproduction en élevage bovin alors si nous avons choisi de parler de ce de ce projet c'est peu c'est parce que pour nous c'est un bel exemple de recherche pluridisciplinaire et puis qui illustre aussi comment de problématique terrain en fait on est amené à se poser des questions scientifiques et dont certaines en fait peuvent aboutir à des innovations technologiques alors avant de vous parler de d'élevage de précision et de vous définir ce que c'est il m'a semblé un petit intéressant en tout cas de vous présenter des éléments de contexte qui ont été propices en fait à l'émergence de l'élevage de l'introduction du numérique en élevage et donc de ce que l'on appelle l'élevage de précision alors pour ça il faut faire un petit bon en arrière même un gros bon en arrière et revenir donc après la seconde guerre mondiale et se rappeler qu'à cette époque les pouvoirs publics ont largement incité le la recherche agronomique et le monde agronomique à produire plus dans l'objectif d'assurer la sécurité alimentaire et donc de permettre à la france de retrouver sa souveraineté alimentaire et tout ça ça passe ça passait par la modernisation de l'agriculture en se basant à l'époque sur le modèle nord américain donc clairement l'objectif était de produire plus à cette époque et donc la recherche agronomique et la restructuration des filières agricoles ont permis effectivement de de faire un progrès technique considérable notamment dans le machinisme et le développement des engrais chimiques qui ont permis justement de d'accroître les rendements et la productivité au niveau des productions végétales et pour ce qui concerne l'élevage il a fallu attendre 1968 66 pardon avec la loi sur l'élevage pour vraiment rentrer dans cette mutation concernant donc l'élevage alors la loi sur l'élevage c'est une loi qui a fortement incité à la mise en oeuvre d'une sélection génétique efficace pour les animaux d'élevage et elle s'est avec le développement dans les années 70 de l'insémination artificielle on a vu véritablement un accélérateur en fait une accélération de ce progrès génétique grâce à l'insémination artificielle et une diffusion au travers donc de l'ensemble des élevages présents en France du progrès génétique alors ça à l'époque toujours dans l'idée de produire plus les caractères qui ont été privilégiés pour sélectionner les animaux d'élevages ça a été des caractères quantitatifs de production donc quantité de lait produit par animal ou gain de poids vif également par animal et ceci a conduit à en fait la spécialisation des types de vaches avec d'une part la création quelque part de races laitières donc dédiées à la production de lait pour la consommation humaine qui ont été sélectionnés sur le critère de quantité de lait produite et puis d'autre part ce que l'on appelle les races allaitantes dédiées elle à la production de viande comme l'illustrent ces photos donc la vache charolaise qui est la vache donc avec la robe blanche présente sur la droite de la diapo alors clairement c'est cette sélection génétique et bien a obtenu les résultats conséquents puisque cette diapositive vous illustre donc l'évolution de la production laitière moyenne des vaches laitières en france entre 1960 et 2020 et vous voyez que cette production a été multipliée par 3,5 passant de 2000 kg de lait en 1960 par vache et par an à plus de 7000 kg de lait à l'heure actuelle par vache et par an et vous voyez que cette augmentation de la productivité animale c'est à a été voilà accompagnée d'une évolution assez importante sur le type ou la morphe et la morphologie des animaux avec notamment développement des caractères vraiment associés à la production laitière comme le montrent ces ces photos de brune en 1960 et actuellement en 2020 alors parallèlement à cette augmentation de la productivité par par animal on a eu une évolution assez des évolutions assez conséquentes également sur la structure des exploitations agricoles et notamment une depuis donc les années 60 en fait en 1960 on avait de très nombreuses exploitations agricoles en france mais de très petite taille avec en moyenne six vaches par par troupeau et en fait depuis cette période on a constaté une diminution significative du nombre d'exploitations qui se poursuit encore actuellement puisque vous voyez qu'entre 2000 et 2020 on a eu une diminution de plus de 50% des exploitations bovinlais et cette en fait diminution du nombre d'exploitations elle s'est accompagnée d'une augmentation de la taille des structures et notamment de la taille des troupeaux puisque vous voyez sur ce graphique qui représente la part des troupeaux français en fonction de la taille justement de ces troupeaux donc en gros les couleurs bleus représentent les troupeaux qui ont moins de 75 vaches laitières donc pas de troupeaux et puis les couleurs jaune orange et rouge représentent les troupeaux de taille supérieure à 75 vaches laitières et vous voyez que entre 2005 à gauche et 2018 on a eu une augmentation très importante du nombre de troupeaux de grande taille puisque en 2005 on avait 15% des troupeaux avec une taille supérieure à 75 vaches laitières et aujourd'hui on se retrouve avec plus de la moitié de ces troupeaux qui ont plus de 75 têtes alors du coup cette évolution en fait elle ne s'est pas forcément accompagnée d'une augmentation de la main d'oeuvre dans les élevages ce qui fait qu'aujourd'hui on a plus d'animaux par éleveur on a vu que ces animaux c'était des animaux à haut potentiel génétique et donc la conséquence c'est que plus d'animaux par éleveur ça signifie moins de temps disponible par animal et ça ça a été vraiment c'est vraiment un élément de contexte qui a favorisé l'émergence de l'élevage de précision en tout cas dans les exploitations françaises alors qu'est-ce qu'on entend par élevage de précision alors en fait c'est l'utilisation coordonnée de capteurs pour mesurer des paramètres comportementaux physiologiques ou de production sur les animaux mais aussi sur leur environnement et associé donc à des technologies de l'information et de la communication dans le but d'échanger, stocker, transformer et restituer des informations qui vont être utiles à l'éleveur pour lui permettre de prendre des décisions en complément bien sûr de ses observations propres alors les domaines qui ont été le plus investis par l'élevage de précision sont l'identification électronique des animaux la traite avec le développement de robots et puis de monitoring de la qualité du lait le contrôle de l'ambiance des bâtiments l'alimentation avec aussi le développement de robots et puis de distributeurs automatiques de concentrés mais aussi au pâturage de développement actuellement de clôture virtuelle la santé des animaux avec la détection de troubles de santé, boiterie, troubles métaboliques et puis la reproduction dont on va vous parler plus précisément maintenant alors la reproduction elle a été une cible privilégiée de l'élevage de précision pour plusieurs raisons la première c'est parce que à la réussite de la reproduction sont associés des enjeux importants notamment des enjeux économiques et éthiques alors économiques, pourquoi ? parce que vous comprenez bien que finalement la réussite de la reproduction c'est vraiment l'étape clé qui va permettre à la femelle de produire du lait et de produire des jeunes et donc ça, ça va assurer quelque part directement le revenu de l'éleveur et puis l'enjeu éthique c'est aussi lié au fait que actuellement quand une vache échoue à la reproduction et bien sa destinée quelque part c'est d'être réformée et donc elle est sortie du troupeau et du coup finalement la réussite de la reproduction ça va être un enjeu éthique au sens où quand on va permettre aux vaches de mieux réussir la reproduction on va leur permettre d'avoir une longévité supérieure et donc une carrière productive plus importante le deuxième élément qui focalise un peu sur la reproduction c'est que finalement avec l'insémination artificielle une part importante de cette réussite de la reproduction elle repose sur l'éleveur elle repose sur l'éleveur, pourquoi ? parce que finalement c'est lui, c'est l'éleveur qui va inséminer les vaches à la place du taureau et réussir l'insémination artificielle ça va supposer d'inséminer au bon moment et ça, ça a une importance forte puisque vous voyez ici on a actuellement 80% des vaches laitières en France qui sont inséminées donc on n'a plus de taureaux quasiment dans les élevages laitiers et donc pour inséminer au bon moment il faut savoir détecter les ovulations alors pendant longtemps la détection des ovulations elle reposait sur l'observation des animaux et plus particulièrement sur la détection de comportements spécifiques que sont les chevauchements et les acceptations de chevauchements comme l'illustrent ces deux photos sur la diapo et c'est ce qu'on appelle en fait une période dite d'ostrus donc pendant laquelle les femelles vont exprimer ces comportements sexuels alors finalement pour l'éleveur c'est le seul signe extérieur dont il dispose pour avoir une idée de l'état enfin du statut reproductif des femelles et de savoir en fait à quel moment elles en sont de leur cycle ovarien en effet alors l'ostrus en fait va se dérouler dans les 30 à 40 heures qui précèdent l'ovulation et il est accompagné cet ostrus donc au niveau de l'organisme de fortes modifications dans les dynamiques des hormones qui interviennent dans la régulation du cycle ovarien et donc l'ostrus comme le montre la figure il va être associé à un pic d'ostradiol qui est représenté en vert sur la figure et ce pic d'ostradiol en fait ne peut avoir lieu qu'en l'absence de progestérone donc l'hormone qui est sécrétée par le corps jaune issu de l'ovulation précédente qui est illustré en rouge sur la diapo et donc cet ostradiol il va avoir un rétro contrôle positif au niveau du système nerveux central et provoquer une décharge de LH par l'hypophyse et c'est cette décharge de LH ce pic de LH qui va induire l'ovulation donc pour finalement quand l'éleveur va détecter l'ostrus et bien quelque part il va détecter l'ovulation au travers de l'expression des comportements associés au pic d'ostradiol alors la détection des ostrus ça nécessite d'observer les animaux et ça nécessite d'y passer du temps en effet cette figure montre que si l'éleveur passe moins d'une heure par jour à observer les animaux donc c'est les deux courbes qui sont dans la partie supérieure vous voyez qu'il y a environ 40% des vaches qui ne seront pas détectées en revanche s'il passe plus de temps donc plus d'une heure par jour à observer son troupeau on arrive à diminuer ce taux de vaches non détectées en chaleur et donc alors quand j'utilise chaleur ou ostrus c'est les synonymes donc on arrive à diminuer ce taux de non détection des vaches en chaleur donc en fait il faut y passer du temps et en plus du temps il faut une certaine expertise alors comme l'illustre cette diapo vous allez voir donc on a des situations où les vaches bon on a une acceptation de chevauchement très net dans la première illustration ici c'est également une acceptation voilà la vache qui est dessous bouge un peu vous voyez que là on a un chevauchement mais la vache qui est chevauchée part et ici et bien on n'a même pas de chevauchement on a juste un comportement qui est dit tête sur croupe donc vous voyez que finalement c'est pas une évidence en fait de se dire est-ce que la vache qui chevauche est-ce que c'est la vache qui chevauche qui est en ostrus est-ce que c'est la vache qui est chevauchée sachant que le signe spécifique réellement spécifique c'est l'acceptation de chevauchement c'est-à-dire l'immobilité au chevauchement mais en fait c'est pas toujours évident d'observer ce comportement en élevage en plus de ça il y a deux grandes difficultés qui s'ajoutent alors la première c'est quoi c'est que dans les troupeaux modernes on a une diminution on observe une diminution importante de l'expression de l'ostrus chez les vaches laitières alors ici vous voyez c'est un travail qui a été qui a compilé un petit peu de la bibliographie et qui a en fait quantifié le temps enfin qui a repéré en fait le temps la durée des oestrus dans les publications qui étaient autour des années 1980 et vous voyez que la durée qui était indiquée dans ces publications était de l'ordre de 18 à 20 heures dans les publis qui sont plus récentes dans le début des années 2000 et bien les durées qui sont rapportées tombent à 4 à 8 heures et en plus il faut savoir que souvent l'ostrus se passe la nuit donc difficulté pour l'éleveur de pouvoir le détecter en plus de ça on constate qu'on a une part importante des ovulations qui finalement vont être précédées d'un oestrus sans acceptation de chevauchement c'est à dire sans le signe spécifique on va simplement avoir des signes un peu plus discrets des chevauchements uniquement ou des flairages des léchages mais sans acceptation de chevauchement d'où la difficulté d'interprétation et en plus on a environ 10% des ovulations qui elles sont dites complètement silencieuses c'est à dire sans aucune manifestation comportementale la deuxième difficulté c'est que on a notamment chez la vache de race Holstein qui est la noire et blanche que vous devez bien connaître une part aussi importante d'anomalie de cyclicité alors qu'est-ce que j'entends par anomalie de cyclicité alors normalement une vache comme illustre le graphe en haut à gauche elle va revenir en cyclicité dans les 20 à 30 jours qui suivent le vélage et ensuite elle va enchaîner des cycles de façon régulière avec donc ces cycles durent 21 jours donc on s'attend à ce que l'éleveur s'attend à ce qu'avoir des ostrus se manifester tous les 21 jours sauf que dans un certain nombre de cas on va avoir des anomalies de cyclicité soit des retards de cyclicité soit des interruptions de cyclicité soit des phases des durées de cycle anormalement long qui font qu'en fait l'éleveur il va perdre ses repères pour prédire quelque part l'ostrus suivant sur lequel il souhaite inséminer et donc c'est vraiment alors ça c'est quand même 45% des vaches qui présentent des anomalies de cyclicité donc en fait diminution de l'expression de l'ostrus plus anomalies de cyclicité vous voyez bien que le problème de la détection des ostrus c'est vraiment quelque chose de compliqué et ça explique du coup le développement de systèmes de détection automatisée qui maintenant sont disponibles en élevage qui vont permettre d'aider l'éleveur à détecter ses ovulations alors on a deux grandes familles actuellement de systèmes de détection qui sont commercialisés donc une première famille qui est plutôt focalisée sur la détection des comportements associés à l'ostrus et aussi des pics d'activité associés à cette période-là donc ce sont deux types d'outils des podomètres et des accéléromètres donc qui fonctionnent sur le même principe des capteurs de position et des capteurs de mouvement et puis ils vont repérer une augmentation significative d'activité chez l'animal et donner une alerte à l'éleveur alors ces systèmes ils sont intéressants parce qu'ils ont finalement un coût assez faible entre 5 et 8 000 euros pour 50 vaches à peu près ils permettent un monitoring continu de l'activité d'ostrus mais leur inconvénient c'est que vous voyez leurs performances de détection ne sont pas si bonnes que ça puisqu'on arrive à détecter avec ces outils entre 60 et 70% des ovulations réelles et en termes de fiabilité on est entre 71 et 94% ça veut dire qu'on a parfois 30% des alertes qui sont des fausses alertes et donc on va avoir des faux positifs et en plus ces systèmes-là ils ne vont pas fonctionner sur des vaches qui ont des problèmes qui sont malades qui ont des problèmes de boiterie et ils ne vont pas non plus être très fiables pour dire à l'éleveur voilà une fois que tu as l'alerte il faut inséminer tant d'heures après cette alerte la deuxième famille de système de détection des ovulations elle est basée elle sur la détection de paramètres physiologiques et plus précisément ici c'est un système qui va prélever au moment de la traite des échantillons de lait mesurer la progestérone dans le lait et comme les vaches sont traites deux fois par jour on est capable d'avoir un monitoring en continu de la progestérone et donc on va pouvoir repérer les moments où la progestérone baisse qui se fait donc avant dynamique qui se produit avant l'ovulation et donc il va y avoir une alerte qui est envoyée à l'éleveur alors ces appareils vous voyez qu'ils ont des performances de détection qui sont très élevées puisqu'on a des taux de détection entre 93 et 99% une fiabilité qui est totale mais leur inconvénient c'est leur coût vous voyez 40 à 50 000 euros pour une cinquantaine de vaches plus un coût de fonctionnement qui vaut à peu près 50 euros par vache et par an et donc coût très élevé et en plus il ne va pas être utilisable il va être utilisable en fait que sur des vaches laitières donc qui sont traites et on ne pourra pas l'utiliser sur d'autres types d'animaux qui ne sont pas traites notamment les vaches à laitantes alors vous voyez que finalement actuellement on n'a pas d'outil qui combine à la fois très bonne fiabilité de détection coût faible coût et quelque part généricité d'utilisation et donc finalement nous on s'est donné le défi le challenge de développer un tel outil au travers du projet Smartrepro qui a pour objectif de développer un capteur qui va être posé sur l'animal qui va prélever des fluides interstitiels au niveau sous-cutané et dont l'objectif va être de doser les hormones associées à la régulation de l'ovulation donc progestérone estradiol et LH et donc cette solution en théorie elle sera applicable sur tout type de vache et d'espèce d'élevage elle aura une très bonne fiabilité de détection puisqu'elle est basée sur les hormones et normalement on devrait pouvoir aussi prédire de façon assez fine le moment de l'insémination alors on est parti donc sur cette base là on a travaillé donc avec Pascal pour définir un petit peu le cahier des charges sur lequel il fallait commencer les investigations et donc il y a eu des éléments qui sont associés à l'usage que l'on veut faire de ce capteur donc il faut qu'il soit facile à placer par l'éleveur qu'il soit dans un endroit de la vache donc qu'il soit non où la vache en fait ne pas pouvoir l'enlever minimalement invasif et de faible encombrement et d'un point de vue plus techno en fait ce dispositif il doit être capable de doser des molécules de petite taille que sont les hormones de la reproduction de faire du monitoring en temps réel et sur un temps relativement long puisqu'il faut pouvoir au moins suivre les hormones au moins sur un cycle et il doit être aussi sensible et fiable voilà donc je passe la parole à Pascal pour vous parler de ce capteur donc sur la base de ce cahier des charges que vous avez vu là et bien en fait on est parti sur deux idées intéressantes c'est de se dire il faut prélever des filets interstitiels d'où l'idée d'avoir des aiguilles des micro aiguilles donc qui sont assez faciles à mettre en place par l'éleveur et qui sont minimalement invasifs que l'on va coupler en fait à des bio capteurs insérés dans un système microfluidique afin de doser finalement ces fluides interstitiels les hormones dans les fluides interstitiels donc ça c'est la base de ce qu'on a voulu faire et donc on a les étapes du projet Smart Pro Pro sont celles-ci c'est tout d'abord de trouver un choix d'emplacement sur la vache donc on est allé chercher l'oreille de la vache qui semblait être une bonne position de designer des micro aiguilles qui permettent d'aller chercher les fluides interstitiels en sous-cutané de trouver un capteur qui fonctionne d'aller fonctionnaliser ce capteur avec des récepteurs hormonaux et enfin de faire un prototype de patch ça a été le projet Smart Pro Pro qui vient de se terminer donc la vache on est allé faire des histologies de l'oreille de vache ça nous a permis de déterminer quelle est la profondeur de pénétration des aiguilles pour pouvoir extraire ces fluides interstitiels et ça nous a permis derrière de faire des dosages de deux des principales hormones dans un premier temps dans ces fluides interstitiels pour prévoir pour visualiser leur présence tout comme dans le sang dans un deuxième temps on a designé des micro-aiguilles alors les micro-aiguilles quel est leur intérêt c'est minimalement invasif ça permet d'avoir accès à ces fluides interstitiels c'est relativement facile à poser par l'éleveur il n'y a pas besoin d'un geste vétérinaire pour ça c'est ça l'intérêt donc vous avez un exemple de micro-aiguilles ici pleines donc il a fallu faire des micro-aiguilles creuses qui permettent de prélever finalement donc pour ça il faut atteindre la zone d'intérêt il faut qu'elle soit compatible avec les capteurs qu'on met derrière et puis il faut mettre des matériaux biocompatibles alors on a commencé par les designer sur la base des données que l'on a obtenues par les études histologiques avec des aiguilles qui sont avec un facteur de forme relativement important et donc on a fait les premières aiguilles par impression 3D donc vous avez ici un prototype d'aiguilles où vous voyez typiquement un canal à l'intérieur et on a vérifié que ce canal permettait de prélever ensuite il faut coupler ça et aller détecter finalement des hormones et pour détecter les hormones en général on fait un dosage des tests d'immunoanalyse la plupart du temps donc nous ce que l'on va utiliser c'est un biocapteur alors un biocapteur c'est quoi ? on va détecter les deux hormones qui sont là stradiol, progestérone et à terme l'ALH et donc le principe en général des tests d'Elisa c'est d'utiliser un anticorps alors un anticorps c'est 150 kg par moule alors que nos petites hormones c'est de l'ordre de 300 g par moule c'est très très petit donc si on prend un anticorps on va avoir du mal à mesurer quoi que ce soit la taille n'est pas très adaptée c'est une protéine c'est pas très stable la réversibilité donc on a décidé de partir sur un autre type de sonde biologique qui sont des aptamères des tout petits brins d'ADN qui ont la capacité à se lier à la cible donnée et à se regrouper autour de cette cible deuxièmement il faut lire cette information de regroupement finalement de capture de l'hormone par ce petit brin d'ADN et donc là il faut un capteur et donc il faut un capteur qui soit simple sensible qui puisse être porté par la vache peu encombrant et qui puisse permettre de faire un traitement du signal simple et donc pour ça on est parti sur des transistors graphènes à effet de champ et on a travaillé avec la société Graphile et je remercie là Vincent Bouchiat de nous avoir permis d'utiliser ces capteurs et ces capteurs sont extrêmement sensibles et donc je vais vous expliquer rapidement leur principe de fonctionnement alors un transistor graphène à effet de champ donc à gris liquide c'est tout simplement un feuillet de graphène ce feuillet de graphène conduit l'électricité il a une certaine conductance et quand on le plonge dans un liquide on va le polariser et on va y avoir un recrutement des ions autour de ce graphène et donc on a l'apparition d'une couche ionique à la surface du graphène et cette couche ionique va en fait par la polarisation du transistor donc de ce feuillet de graphène par l'électrode qui est au-dessus et bien elle va avoir une conductance qui varie en fonction en fait de l'ionicité du milieu donc typiquement si on charge négativement finalement notre surface du graphène et bien la fonction de réponse du graphène va varier vers la droite et inversement quand on la charge positivement et donc ce que l'on va faire c'est de détecter ce phénomène je dirais de modification de conductance et c'est ça qui va nous permettre de mesurer et comme cette modification de conductance est sensible à la charge vous imaginez que si un aptamer un brin d'ADN qui est très négativement chargé vient se replier vers la surface va changer énormément les aspects diélectriques de la surface et donc générer ce type de signal et c'est ce que l'on va utiliser et donc on a développé une chimie qui permet de greffer nos aptamères sur la surface du graphène qui va permettre de reconnaître notre cible par ce phénomène de repliement et au final on a pu montrer qu'on avait une bonne sensibilité à la progestérone comme le montrent les graphes que vous avez sur votre droite au-dessus vous avez les réponses positives à deux concentrations 14 et 7 nanogrammes par millilitre de progestérone et le négatif et vous voyez que si on rajoute de l'ostradiol le capteur ne répond pas de la même manière donc on a quelque chose qui est parfaitement positif donc à l'heure d'aujourd'hui on a développé le capteur pour la progestérone et on est en train de continuer sur l'ostradiol et l'AEH ensuite il a fallu coupler le capteur à un système fluidique et au micro aiguille donc on a fait un prototype je dirais paillasse de ce patch vous imaginez bien que ce n'est pas celui qui sera sur l'oreille de la vache à terme mais bon on en est au milieu du guet je dirais quelque part donc vous avez ici le dispositif fluidique qui est une carte microfluidique avec les canaux un emplacement pour positionner le capteur et les micro aiguilles montaient dessus et donc on a pu montrer que notre capteur à hormones détectait de manière fiable la progestérone dans ce système microfluidique donc on en est là aujourd'hui du projet Smart Pro où on a testé différents liquides on a testé la mesure etc et donc maintenant il faut aller plus loin et dans le plus loin il y a de faire les autres hormones notamment la LH qui est relativement intéressante parce que c'est la plus précise quant à l'ovulation et surtout elle a des concentrations tout à fait accessibles par les capteurs travailler sur la nature des matériaux pour réellement rendre biocompatible et implantable sur une durée de l'oestrus donc une durée d'un cycle ovarien donc à peu près une vingtaine de jours de maintien du patch travailler sur la miniaturisation de ce patch la miniaturisation du système microfluidique pour aller vers des premiers tests portés sur l'animal et voilà où on en est à l'heure d'aujourd'hui de cette approche qui est assez révolutionnaire personne n'avait jamais fait je dirais sur des fluides interstitiels actuellement et donc alors pour tout faire ce travail il y a eu quand même pas mal de gens qui ont bossé donc du côté de l'INRAE donc avec Anne Ferlet la responsable du laboratoire dans lequel travaille Fabienne et toute l'équipe qui travaille avec au polaire bivore et puis les gens de la ferme expérimentale qui nous ont permis de faire tous les tests donc de prélèvement sur animal nos amis de Veta Grosup à Lyon qui nous ont aidé à faire toutes les coupes histologiques et les mesures histologiques sur l'oreille de vache ça a donné un joli article qui devrait bientôt être publié Graphile bien sûr Vincent encore merci pour nous avoir prêté tous ces jolis capteurs qui fonctionnent et d'avoir fait la démonstration des mesures hormonales les équipes du Letty notamment Mafod qui nous a fait des très très jolis travails sur le design des systèmes fluidiques et des micro-aiguilles et Thomas Alava sur les capteurs et puis surtout une personne très importante là-dedans que vous avez en photo c'est Juliette Simon qui a été notre cheville ouvrière qui a cru à ce projet qui a fait un très très joli travail et qui nous a permis d'avoir ces jolis premiers résultats sur lesquels on est en train de continuer à travailler et enfin je tenais à remercier aussi la région qui a financé ce projet ainsi que CleanRae et l'INSTN sur la totalité du projet et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Merci Pascal Merci Fabienne Donc nous allons maintenant Tu n'as pas remercié Danone Non ? Il n'y a pas aussi Non 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 Danone n'a pas participé Il faut que je cite une autre marque du coup Candia Je ne savais pas que tu avais des actions sinon j'aurais Donc on va passer maintenant aux questions questions dans la salle et questions aussi en ligne Donc moi je me positionne pour pouvoir voir les questions et je vous laisse peut-être vous installer et plus facile comme ça vous allez pouvoir Utiliser les confortables table fauteuil Alors première question on va prendre une question en ligne Alors vous avez évoqué les troubles de la cyclicité des vaches à quoi sont-ils dus selon vous ? Évolution génétique environnement stress des animaux perturbateurs endocriniens Fabienne je pense que c'est Oui alors oui du coup effectivement ces anomalies de cyclicité elles sont multifacteurs en fait mais les retards de cyclicité et les interruptions de cyclicité sont fortement associés en fait à l'état nutritionnel des animaux des vaches en fait ce qu'il faut savoir c'est que après après vélage donc les vaches vont produire du lait et cette production de lait elle va être elle va augmenter très fortement dans les 3 à 4 semaines qui suivent le vélage et donc pour atteindre un pic et ensuite la courbe de production laitière rediminue progressivement mais dans cette phase de début de lactation en fait les vaches elles n'ont pas la capacité à ingérer suffisamment pour satisfaire leurs besoins nutritionnels et en fait elles sont en déficit énergétique important et elles puisent fortement sur leur réserve corporelle pour quelque part alimenter en fait la machine à produire du lait et on s'aperçoit qu'en fait les vaches qui sont en très fort déficit énergétique et qui perdent beaucoup d'état corporel sont des vaches qui présentent des anomalies et des interruptions de cyclicité notamment les plus les plus importantes pour ce qui est de l'anomalie où on a des cycles qui sont anormalement allongés là c'est plutôt en lien avec enfin là plutôt relié avec le niveau de production laitière directement plutôt que le déficit énergétique et c'est lié en fait souvent ça peut être des kystes en fait des corps jaunes qui persistent et que en fait la seule façon en fait de revenir à une cyclicité normale c'est de faire une injection hormonale qui va permettre d'éliminer le kyste du corps jaune ou encore on a des ces types d'anomalies c'est aussi le cas lorsque l'éleveur insémine la vache donc il y a un début quelque part il y a une fécondation un corps jaune qui s'installe c'est le corps jaune gestationnel mais la gestation en fait échoue l'embryon va être dégradé ne va pas se maintenir s'implanter dans l'utérus et donc ça aussi ça participe à ces cycles anormalement longs donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent effectivement ces anomalies de cyclicité mais c'est en lien globalement avec production laitière importante et déficit énergétique très bien merci donc est-ce qu'il y a une question dans la salle mon assistante va pouvoir bouger dans le amphithéâtre pour vous apporter le micro alors ici il y a une question et après je crois qu'il y a une autre question aussi en ligne mais d'abord la question dans la salle merci pour cet exposé très clair comment circule le fluide dans votre capteur et qu'est-ce que je pense qu'il circule à cause de la pression interne dans l'oreille de la vache et après qu'est-ce qu'il devient ok alors en fait sur le sur le fluide pour l'instant donc c'est la capillarité qui fait monter le fluide dans le capteur et l'idée c'est de mettre une pompe fluide à la sortie sinon en fait il n'y a pas de pression contrairement au sens sur les fluides les fluides internes les fluides extracellulaires donc en fait il faut positionner une pompe fluide ça fait partie des travaux qui vont devoir être qui vont devoir être fait dans la suite de poser une pompe fluide que typiquement on espère pouvoir en poser une passive tout simplement une espèce de couche absorbante ultra absorbante ou une pompe active donc ça ça fait partie de la suite des travaux tout l'aspect instrumentation qui va autour du système de prélèvement et de mesure très bien merci alors j'ai vu passer donc une autre question donc en ligne cette solution est-ce qu'elle est utilisable pour d'autres animaux et les êtres humains pourquoi pas alors oui oui bien sûr ça ça fait partie je dirais quand avec Fabienne on essaie de faire la suite de ce projet de se le financer en fait l'une des applications c'est effectivement d'autres animaux d'élevage on a on a des projets là en cours enfin en cours de discussion sur d'autres animaux d'élevage ça peut être aussi d'autres pathologies on peut pas parler d'une pathologie pour les retards de cyclicité mais des pathologies plus je dirais aiguës qui peuvent être ciblées avec ce genre de mesures tout à fait et effectivement sur l'humain ça existe mais par contre j'irai pas jusqu'à mesurer l'ovulation féminine on est bien d'accord là il y a des limites à ne pas dépasser bien merci alors là dans la salle une question donc le temps que le micro juste le temps qu'elle arrive sur l'humain il y a des systèmes de micro aiguilles qui commencent à exister pour la mesure de la glycémie par exemple des choses qui sont à un stade relativement élevé de recherche pas chez nous on peut imaginer des applications par rapport à d'autres pathologies à d'autres biomarqueurs mais sur le concept même de la technologie développée pas forcément sur la reproduction alors la question bonjour donc merci pour la présentation très intéressante vous disiez qu'aujourd'hui personne n'avait développé ce type de système ça veut dire que vous avez déposé des brevets dessus et qu'aujourd'hui vous êtes les seuls dans le monde à avoir un système qui analyse en direct les fluides de l'animal alors on ne l'analyse pas encore en direct on est encore dans les phases voilà oui il y a des brevets sur certaines parties après il y a d'autres je dirais faire un capteur hormonal à base de graphène ou un capteur de reconnaissance c'est pas quelque chose de brevetable en soi il y a énormément d'exemples dans la littérature donc après son brevetable les aspects plus liés à l'application et notamment donc on a un brevet effectivement sur les micro-aiguilles alors moi j'ai une question avant de prendre la question en ligne c'est comment est née l'idée et surtout la collaboration en fait comment une chercheure de Veta Grossup à Clermont-Ferrand rencontre un grenoblois alors historiquement c'est une volonté de rapprochement de l'INRAE et du CEA et où il y avait eu une espèce de tour de France d'une des personnes de la direction scientifique auquel on fait partie avec Thibaut donc c'était en l'occurrence mon épouse Sophie Maillet qui est allée faire un peu un tour de France des INRAE et des idées qui pourraient être développées pour travailler ensemble et donc c'est dans ce contexte là qu'il y a eu des discussions avec Fabienne et Fabienne était arrivée avec cette idée est-ce qu'on serait capable de mesurer les hormones voilà de la voilà ça c'est la première phase donc Fabienne est venue nous voir voilà et puis après je dirais après voilà c'est le processus d'innovation tel qu'il est c'est-à-dire des associations d'idées on en est venu à penser aux micro-aiguilles c'est des choses qu'on développait par ailleurs et ça semblait intéressant justement par ce côté minimalement invasif etc parce qu'aller mesurer dans le sang c'est pas possible les techniques dans le lait il n'y a pas les hormones LH ou estradiol donc voilà c'est un peu et c'est le cahier des charges que nous a donné Fabienne qu'on a représenté de manière assez simple tout à l'heure qui a généré l'idée en fait du compte mais bon le processus comment c'est né alors là voilà pour comment ça a été engendré je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Fabienne oui oui c'est tout à fait ça en fait de cette idée on a déposé un projet on a soumis à la région on a réussi à avoir des financements et du coup voilà c'est avec la thèse de Juliette et cette collaboration qui a très bien fonctionné entre nos deux unités qui a amené à ces résultats et puis qu'on aimerait bien pouvoir poursuivre mais oui oui après ce n'est pas le seul projet qui est entre l'INRAE et puis le CEA il y a eu d'autres idées déposées par des collègues après voilà qui sont en cours de montage pour certains ou qui sont financés pour d'autres voilà mais la première phase c'était vraiment ce côté tour de France récupération d'idées de voir où on pourrait mettre de la technologie où on pourrait interagir voilà dans le monde de l'agriculture exactement et puis après il y a tout un processus où on va chercher les solutions et notamment la solution graphite par exemple c'est imposé parce que ces capteurs existaient avaient ses capacités à mesurer ce type de structure et donc c'est vraiment une opportunité qui a été donnée grâce à graphite très bien alors une question en ligne à quelle échéance voyez-vous l'utilisation de ce capteur grosso modo je pense que c'est 5 ans si je fais minimum 5 ans je pense en aigu 5 ans en chronique ça sera plus long parce que le temps la durée d'implantation le fait de maintenir sur l'animal dans des conditions de vie réelle etc. ça c'est extrêmement compliqué par contre sur des mesures plutôt aiguës pour des pathologies aiguës je pense que c'est quelque chose qui peut voir le jour plus tôt je pense côté animal en fait ce qu'on n'a pas réussi encore à faire c'est là où on est bloqué actuellement avec les techniques actuelles c'est de prélever en fait des fluides interstitielles pour l'instant nous on est capable que de prélever du voilà du sang et voire du sang capillaire voilà au niveau de l'oreille c'est ce qu'on en a fait et on a quand même un challenge de pouvoir récupérer des fluides interstitielles et puis de comparer effectivement ce qui va être dosé par le capteur avec la technologie spécifique du capteur et puis pouvoir comparer avec les méthodes de référence de dosage des hormones que l'on utilise couramment dans le sang mais sur les fluides interstitielles nous au niveau quand même biologiste on n'a pas encore les techniques pour faire ces comparaisons voilà donc du coup il y a des développements à la fois côté techno mais aussi côté analytique au niveau INRAE qui risque de prendre un peu de temps voilà c'est vrai alors on prend j'ai la relancée là pour les questions en salle pour toutes questions posées à 1000 chèques offert parce qu'elle est Fabienne mais je vois que là ça s'est motivé avant dernière question en salle bonjour pour moi ça sera la fraise s'il vous plaît merci beaucoup pour cette présentation vous n'avez pas je crois pas j'ai raté l'information mais vous n'avez pas parlé de consommation d'autonomie un transistor à graphène je suppose que ça consomme pas grand chose après il y a la transmission des données comment vous voyez cette question là alors c'est clair c'est pour ça qu'il faut alors le choix du capteur il n'est pas c'est pareil il est dicté par ça c'est à dire le transistor à graphène il consomme peu comme c'est un capteur qui est basé sur une modification de résistance on peut les faire tourner sur des mesures type tag RFID ou des mesures avec une source d'énergie externe donc ça c'est relativement intéressant par contre derrière il faut quand même une borne pour les prélever et les mesures donc ça fait partie de la suite du projet de tout l'aspect instrumental autour de l'animal alors à mon avis ça sera assez simple à résoudre dans un élevage je dirais laitier où les vaches sont en stabulation ça va être assez simple pour les vaches allaitantes qui sont au champ je ne sais pas 80-90% du temps oui il y a aussi des vaches laitières il y a aussi des vaches laitières mais elles rentrent pour la traite donc c'est vrai donc on a un moment mais là pour le coup c'est plus compliqué parce qu'effectivement il va falloir embarquer de l'énergie il va falloir embarquer des moyens d'aller finalement injecter les datas depuis le capteur jusque vers l'extérieur donc là il y a la question de qu'est-ce qu'on met sur l'animal et typiquement quel est le niveau d'information qu'il faut déjà traiter au niveau de l'animal ça c'est une vraie question parce qu'au final ce qui est important c'est d'avoir un go pour l'éleveur et donc probablement la réinjection des datas vers l'éleveur c'est pas quelque chose d'aussi important que ça c'est-à-dire on peut avoir une réinjection des datas par monitoring en stockant les datas sur l'animal et en les réinjectant de temps en temps quand il passe près d'une borne ce qui par contre est hyper important de réinjecter comme data le moment venu c'est oui go c'est le moment où on détectera l'ALH et là pour le coup il faudra un peu d'énergie surtout de l'énergie pour cet aspect-là donc ça ça permet de rationaliser la façon de mesurer ou la façon de stocker et de faire l'électronique autour donc ça c'est en réflexion Merci Très bien merci je pense qu'on peut remercier encore une fois Fabienne et Pascal pour cette présentation mais également remercier toutes les équipes et aussi Juliette Simon qui a mené cette thèse en collaboration entre des biologistes des physiciens et technologues et j'en passe donc on peut la remercier et puis d'ailleurs les personnes remercient aussi dans le chat voilà avant de vous souhaiter un bon week-end je vous rappelle que la semaine prochaine nous aurons un Midi Minatech uniquement en visio donc inscrivez-vous et ce Midi Minatech sera l'occasion pour Fabienne Barbe de nous parler de la pollution plastique donc merci beaucoup bon week-end et à la semaine prochaine c'est pas Fabienne qui en parle non mais c'est Valérie c'est une autre Fabienne mais en fait on la appelle Valérie merci merci beaucoup merci au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501